Salut Youtube, c'est parti pour les demi-finales, les faces, attendez, que je me repère, ce sont les quarts de finale, les quarts de finale d'ailleurs, des Space Time Battle, donc bienvenue pour les quarts de finale des Space Time Battle, donc c'est parti. Je suivrai en parallèle au passage si je vois des beaux combats qui se déroutent sur le serveur 23 à 85, j'ai aussi le 86+, mais comme je connais moins de gens là-bas, par Monarchica que je connais bien, les autres je les connais beaucoup moins, malheureusement. Et voilà, c'est bon le streamer, Anne. Et voilà. Je crois qu'il y a encore Kyuubi d'ailleurs qui se déroule en ce moment, donc ça va être un peu compliqué de commencer, je vais peut-être commencer un petit peu tôt, je ne sais pas, comme en ce moment, Kyuubi, malheureusement, ne se finit plus au début des Space Time Battle, mais après le début. Pour le moment, si quelqu'un dans le chat peut me dire quand est-ce que se termine enfin Kyuubi. Généralement, tous les serveurs vont terminer à peu près en même temps. Tu me diras, théoriquement, je peux le lire sur mon écran. C'est pas fou. OK. OK. Ça va tranquille avec l'arrêt ? Ça va tranquillement, regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche là. On attend de trouver enfin un combat. Voilà. Edo Onizuka contre Kalisto, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme compo ? D'un côté, on va avoir Minato, Hitachi, Suzano, Main, Van et Onoki. Et de l'autre côté, exactement les mêmes compos. Quoique non, Minato, Hitachi, Hashirama et Edo Onizuka. Enfin, le Mainflow quoi. Ça va être compliqué parce que j'ai pas vu qui avait l'attaque première. Cela dit, très bel compo. Dio, allez Tati, Josiane. Le CC qui passe. The No Name, premier du nom. Hop, j'ai pas vu. Merci Xara Ayani pour le follow. Ça fait grave plaisir. Merci à toi, gros. Il joue mon perso contre Nemesis. Ah ! Juste pour préciser, au niveau de la combativité, on a 106k d'un côté, de l'autre côté 104, 105k. Quelle histoire bien goldée quand même. Pour le 360p qui me permet de regarder le stream. Ce n'est pas moi qui décide. Encore une fois, l'atteint 360, mais c'est juste parce qu'à mon avis, il ne doit pas y avoir grand monde qui stream. Sinon, ton 360 se ferait becter assez salement. Si on peut éviter de parler de ça pendant la vidéo, s'il vous plaît, pendant la VOD. Si vous voulez, on pourra en discuter après. Hop là, j'ai joué à deux. Nemesis contre Lady Gaga. Donc c'était, c'est toi Aran, ça, si je ne dis pas de conneries. Donc là, c'est Tati Josiane qui joue à ta place parce que tu n'as pas envie de jouer. C'est noté. Ouh, le Kirin. Magnifique ça par contre. Assez sexy quand même, je trouve le Kirin. ... 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 C'est joli, ça. Ah, j'aurais pas choisi ça, moi. Ouf. Quand même la craquette de Flora. Oui, c'est tout à droite. C'est dommage comme choix, ça. C'est toujours dommage comme choix, ça. La fin du main. Ah, ça va être compliqué quand même. C'est compliqué. Non, mais pas de souci. De toute façon, lui, il est là, pas moi. Ouais, j'ai vu ça. Karasu Kami qui perd contre John Moxiao pour le moment. Toujours à Love Pain 5Q qui est en cours, d'ailleurs, au passage. Monarchka qui se bat aussi sur les serveurs 85 plus. Je vais gérer les deux. Je vais gérer les deux. Qui d'autre on a ? Darkryptor contre... Comment il s'appelle ? Contre Truittos. Ouh, c'est déjà mal embarqué pour... Ah, c'est déjà... Là, c'est compliqué pour Truittos. Je pense qu'il ne passera pas. Ouf. Ouais, là, ça va être compliqué. Je pense que Truittos va se faire sortir au moins sur ce combat-là. On va retourner sur Edo Onizuka contre... Contre... Ah. Victoire pour Edo Oni. Edo, t'es gros. Donc, le spectateur... Il y a 1-1 ici. Vous êtes en mode spectateur ? Je ne suis pas en mode spectateur. Le... Chrominax contre Falco, je crois, ici. Oui. Chrominax contre Falco. Ah. Lovely Pain qui a gagné contre Seku Tsuchiraya, apparemment. Au passage, de l'autre côté. Je vais bien revoir. On ne s'appelle pas. C'est Ouz. C'estieux. Falco l'homme du Yerouzen, c'est exactement ça quoi, pour moi c'est ça, Falco c'est Yerouzen quoi. Ouh, ça c'est shit, ça va faire mal par contre. Ouh, ouf, je pense que ripo, ouais ripo pour le ouf, par contre il peut toujours essayer de balancer une grosse craquette qui fera mal mais ça va être compliqué quoi. Et le reste, et le reste, donc il y avait 85K au passage contre 92K. Et là c'est revirement de situation quand même. Ah non, c'est le dérevirement de situation, c'est dommage. C'est arrivé un peu fin, un peu tard en fait la mort du Yerouzen malheureusement. Je pense que dans ce cas là tu préfères avoir un Yerouzen qui est l'eau en étoile. Donc on a 1-0 pour le moment pour Nemesis contre Lady Gaga, 1-0 pour Darkryptor contre Trutos, 1-1 pour Edo Nizuka contre Kalisto et 1-0 pour Chrominax Falco. Le retour de... Ce premier, il fait mal quand même. Cette première claque fait quand même assez mal. John Moxiao a gagné contre Karasu Kami. Bien joué John Moxiao, bien joué à toi gros. Je te donnais pas gagnant personnellement. Monarchka aussi d'ailleurs a gagné son combat sur les 85+, les 86+, mais ça c'est du... Ça c'était du assuré, Monarchka je pense qu'il gagnera sur les 85+. Oh, c'est tendu là. Il split les dégâts, il tue le main feu au passage. Là ça va être trop compliqué. C'est dommage, j'étais bien parti. Salut Thibaut et salut Mitobi. C'est dommage parce que là, il était bien parti quand même. Il était bien parti, mais le crit en fait l'a massacré. Bien joué quand même. Bon, on va vite swap de combat pour aller regarder Dark Cryptor Trutos. Parce que là, on a vu la victoire de Nemesis. Ah oui, effectivement. Dark Cryptor qui va gagner contre Trutos. 97k contre 104k je crois. Ouais, voilà comme oublié. Nemesis qui bat à Ran, à Jeanne. Je ne sais pas si tu roules, enfin si tu rotas le R ou pas. Il faudra que tu me dises. Il faudra que tu me dises. Et voilà, la fin de... GG les deux. GG. Parce que j'ai oublié de dire GG. Je ne sais pas si c'est Aran ou Ajan. Ça me trouble. Yua Yazaï a gagné aussi. All of Pain a battu Sakiyutsu Chirai. Et donc pour le moment, il nous reste Edo Onizuka contre Kalisto et Chrominax contre Falco. Sur les serveurs 23 à 85. John Moxyao a gagné contre Karasu Kami. All of Pain a gagné contre Sakiyutsu Chirai. Il reste donc Baccalauréat contre Kagawa. 1-0 pour Baccalauréat. Et Vailin contre Namikaze Shiyo. 1-0 pour Namikaze Shiyo. Je ne sais pas si c'est une win au timer ou si c'est une vraie win. Parce que Vailin avait été annoncé comme un assez gros. Apparemment, Namikaze Shiyo ne le laissera pas passer. Ouais, donc c'est Aran, c'est ça. Si je ne dis pas de conneries. Il est devenu super joué Minato parce qu'il est super fort. Ah, je n'étais pas un espagnol. Donc c'est Ajan, d'accord. Aran. Yaa, ok. Aran. Et on va vite fait switch quand même pour regarder ce combat. Parce que Vailin, pour moi, c'était quelqu'un d'assez énorme en fait. C'était une bonne grosse baleine comme on en fait. Avec 91 cas de combativité en face de lui. 77 cas de combativité. Ah, mais le main foudre aussi qui ne pardonne pas face au... Ah, ça ne pardonne pas, quoi. Salut Lucifer. Et bonsoir Gatsu. Ouais, Vailin, il n'est pas bien. C'est assez compliqué. HFGL, hein. En prime time, putain. Je n'ai même plus écrire. Le Henn qui sauve la vie. Ouais, le Henn est bien foutu, là. Eden, Izuka contre Kalisto. Ça commence, d'ailleurs. Ça vient à peine de commencer. Ouais, là, Vailin, il a deux persos CC. Ça va être Sekos, ce qui va se passer. Végéta a gagné contre nous sur les serveurs 85+. Ouais, là, je pense que la victoire est assez claire pour... Comment ça s'appelle ? La victoire est assez claire pour Namikaze Shio. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon. Parce que Minato, il peut kick jusqu'à 9 personnes, en fait. Il esquive absolument tout ce qu'on lui envoie sur la première attaque qu'on lui envoie, à part l'auto-attaque d'Itachi. Et il fait des dégâts complètement hallucinants, tout en spreadant le tag qui réduit de 30% la résistance et la défense des adversaires, donc il augmente plus ou moins de 30% les dégâts. Et donc, ce sera la fin pour Vailin aussi. C'est ça, il a les skills de la 3.0. Ce sera la fin pour Vailin. Mais ça ne suffira pas, malheureusement. Eh non, les dégâts ne sont pas suffisants. Il l'aura petit à petit avec son espèce d'immortal un peu bizarre. On va admettre la victoire de Namikaze Shio. Et donc, en attendant, je vais quitter le spectateur et aller regarder le combat d'Edo Onizuka contre Kalisto. Donc, c'était un combat assez serré quand même. Et là, qu'est-ce que ça dit maintenant ? Ouh, ça dit pas bon pour Edo. Ouais, le marquage qui ne part pas là où il faut en plus. Ce qui n'aide pas du tout. Ouais, sur le S23+, ils font plus de choses différentes. Ils font plus de tests. Ils jouent plus de compo. Nous, on est plus... Et le kick du Hitachi sur le Minato. GG à vous deux. Derby, les gars. Et donc, oui, Namikaze Shio a gagné contre... Et hop là, Chrominax contre Falco. Et hop là, Chrominax contre Falco. Et hop là, c'est quoi ? Tous les soirs, à la même heure, il va me casser les couilles. Ah, Falco offline. Ah, Falco offline. Il y a, c'était qui me tu a dit. Donc, là, c'est parti. C'est parti. Un, on est plus... C'est parti. Bonjour, c'est Ccleaner. Coucou, Ccleaner. Arrêtez, laissez-le tranquille, il n'a rien demandé. Oh, j'avoue, il y a un Ashirama quand même. Un Ashirama. Eh, c'est pas perdu pour Falco. Apparemment, Falco en auto est plus fort que Falco qui joue. Falco en auto serait-il meilleur que Falco qui joue ? J'ai pas peur de poser la question qui fâche. Voilà, donc c'est le dernier combat qui nous restera de ce côté-là. De l'autre côté, sur le serveur 85+, c'est terminé. Yui Yazaï a battu Azazel Wu, Végéta a battu Nou, Monarchka a battu Steveux et Jeremishima a été battu par Kles Alvain. Donc chez eux, c'est terminé déjà. Apparemment, Falco en auto a gagné. Alors que Falco en manuel n'a pas gagné. Donc, il faut en tirer les conclusions qui en découlent. Donc, est-ce que Falco en auto serait meilleur que Falco quand il joue à la main ? C'est... C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. J'ai pas pu voir ça par contre. C'est groupe quoi ? C'est groupe H, je crois. Vous pourrez le voir après. Pour le moment, on ne peut pas voir son équipe. Ouais, je crois que... Et de l'autre côté, Baccalauréat contre Kagawa, je regarde. Les adversaires se regardent et se jugent. C'est pas de l'automatique, c'est Hiruzen lui-même qui prend le contrôle. Mais de toute façon, Hiruzen, Falco c'est Hiruzen. Donc forcément... C'est bon, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça ne se bat pas de l'autre côté apparemment baccalauréat il a comme un port je te l'ai dédicace j'ai dit dans l'oreillette dans l'oreillette j'ai dit bon alors en attendant comme ici ça ne se bat pas pour le moment ce qui n'est pas une mauvaise chose ça me permet de ça me permet de pouvoir montrer ce combat alors en attendant alors je n'ai pas pu voir la compo ouh une cursidane en feu ouais et en face Sasuke Susano Minato et Obito c'est marrant c'est qu'on met vraiment maintenant Sasuke Susano on le met à toutes les sauces les gens ils ont vu qu'ils critèrent ils le mettent partout même en vent ça passe ça passe je demande je demande si Chromunax Falco ils peuvent pas attendre un petit peu pour pour lancer le temps qu'on puisse profiter de ce combat là si on peut profiter d'un combat de plus c'est toujours ça de pris je pense qu'ils vont pas attendre et qu'ils vont lancer mais s'ils pouvaient attendre un tout petit peu le temps que je finisse de regarder le combat là il n'y en a pas pour longtemps donc ça se passe mal ça se passe mal pour Baccalauréat là quand même c'est un peu compliqué il devrait envoyer son Minato maintenant le Eden meurt quand même je pense quand même que Kagawa va se faire casser la tête là ça va être très compliqué quand même pour réussir à passer ça c'est vraiment très compliqué il n'y en a plus pour longtemps chez nous c'est bientôt fini ça se lance aussi de l'autre côté j'attendrai de voir juste si le Minato meurt avant de passer sur le deuxième combat de l'autre côté celui que je suis en train de regarder malheureusement vous aurez le son de l'autre côté ouais je pense que malheureusement Obito ne peut pas gagner enfin ne gagnera pas tout seul contre Roshi et donc je vais switch de combat pour passer sur le combat Falco-Chromunax rapidement je vous donnerai le résultat en parallèle bien entendu salut Simco et donc c'est reparti pour le combat et pareil Minato Hashirama contre Mainfoudre et Sasuke Suzano contre le classique Hiru Zendanzo avec cette fois en plus de ça un Minato et pas un Hashirama ni un Hashirama ni un comment il s'appelle l'autre Hiruka je suis désolé j'étais perdu dans le combat et c'est donc Kagawa qui a gagné contre Baccaloréat comme c'était annoncé sur la fin du combat on n'a rien raté de particulier ça va être compliqué pour ah ça va être compliqué quand même je pense que la victoire va aller naturellement vers Chromunax il y a peut-être encore une chance mais ça m'a l'air assez compromis quand même ah le start de combo donc toute l'équipe assez marquée quand même ça va faire mal si tu veux Simco je te répondrai après j'ai vu ce que tu allais demander mais le tir massif qui est fait sur un full marquage quand même ah malheureusement les dégâts ne suffiront pas il y a combien 85 cas de combativité contre 92 cas de combativité et malheureusement le kick de Minato qui va kick qui va tuer le main foudre au passage et qui va permettre le kick du Minato forcément plus le contrôle qui est fait et le CC qui est passé aussi en plus de ça là c'est fini GG les deux GG à vous deux et voilà et donc c'est la fin des Space Time Battleport ce soir pour les combats en tout cas et donc nous avons Nemesis qui a gagné contre Lady Gaga Dark Cryptor qui a gagné contre Truitos Edo Nizuka qui a gagné enfin qui s'est actiné pardon face à Kalisto et Falco qui a gagné face à Chrominax nous aurons donc dans deux jours Nemesis contre Dark Cryptor et Kalisto contre Falco ça fait quand même beaucoup de S1 il y a même Dark Cryptor c'est un mec qui vient deux fois du S1 il est du S1 cette blague là elle est cadolée pour vous et donc on aura Nemesis contre Dark Cryptor voilà et Kalisto Falco de l'autre côté sur le serveur S23 à 85 nous avons Karasu Kami qui s'est incliné face à John Mokziao Baccaloria qui s'est incliné face à Kagawa à Love Pain qui a gagné contre Sekyutsu Shirai et Vailyne qui s'est incliné face à Namikaze Shiyos qui nous fera donc John Mokziao contre Kagawa et à Love Pain contre Namikaze Shiyos et sur le troisième serveur que je vais retrouver incessamment sous peu ici non ça c'est pas le bon désolé il y a quelques-uns dans ce même temps et ici nous avons Azazel qui s'est incliné qui s'est incliné face à Yuyazai nous avons Vegeta qui a gagné contre nous Monarchka qui a gagné contre Steve et Jérémy Shima qui s'est incliné face à Clay Salvein nous aurons donc Yuyazai contre Vegeta et Monarchka contre Clay Salvein encore une fois je crois que il faut mettre ses pions de ce côté là il faut plutôt mettre ses pions sur Monarchka encore une fois je sais qu'il a gagné les premiers Space Time Battle de ce que j'entends dire de lui c'est que c'est un monstre invincible à voir à voir il est où Mikoto Mikoto je crois qu'il s'est fait sortir je crois qu'il s'est fait sortir Mikoto je peux essayer de le chercher il est là il a perdu il est tombé dans le groupe de Monarchka donc il s'est fait ouvrir voilà et donc on se donne rendez-vous pour on se donne rendez-vous dans deux jours pour voir un peu ce que donneront les demi-finales j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez plu un petit pouce bleu un petit commentaire si vous avez plu un petit pouce bleu les pouces rouges ne servent à rien un petit commentaire vous pouvez me regarder sur Twitch en cliquant dans le lien dans la description il y a aussi le lien du Twitter du Facebook du Discord sachant que Discord c'est le plus important des trois et en plus de ça abonnez-vous à la chaîne c'est toujours ça de pris et aussi si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne vous pouvez le faire via Tipeee ou directement via Twitch voilà en sachant que sur Twitch je le verrai et sur Tipeee pas forcément voilà donc voilà j'espère que ça vous a plu et rendez-vous dans deux jours abonnez-vous Sous-titrage ST' 501